Salut à tous les amis, c'est Altice pour le Altice Football Club, j'espère que vous allez bien tous, que vous avez commencé cette saison sereinement. Moi c'est pas terrible le début de saison, je suis en train de faire une nouvelle équipe et c'est pas génial mes résultats, franchement j'ai perdu des matchs que j'aurais dû gagner, franchement je suis pas super satisfait pour le moment. Je suis à 4 points, vous avez vu, j'ai fait 2 défaites, 1 nul, 1 victoire, vraiment pas terrible. Mais bon, c'est le début, tranquille, franchement tranquille. Alors, j'ai changé des trucs dans l'équipe, j'ai mis Pedri, maintenant Bellingham au milieu, j'ai le nouveau Pedri là, qui est pas mal, il est pas encore monté à fond d'ailleurs je crois. Si je dis pas de bêtises, on va aller le monter à fond, comme ça ce sera fait. Et n'oubliez pas surtout, c'est de mettre le pouce, merci hier, vous avez mis le pouce sur la vidéo, ça fait grave plaisir. N'oubliez pas de mettre le pouce si vous suivez les vidéos, si vous voulez me supporter, etc, etc. Alors, on va voir si ce Pedri, on peut encore lui mettre de l'entraînement, je crois qu'on peut encore lui en mettre un peu. Alors, la carte normalement, on se trouve facilement, elle est là. Qu'est-ce qu'on peut lui en mettre encore un peu ? Oui, on peut lui mettre, ça y est, il est 28 sur 28, on va le mettre à fond du coup. Progression, alors je lui ai tout mis, je lui ai rien mis en tir, je lui ai tout mis en passe. Contrôle de balle et passe, franchement, c'est ça qu'on veut. Je vais lui mettre encore plus en passe, je pense, enfin 12, le maximum en passe. Dextérité, l'accélération, il n'y a pas vraiment besoin. Endurance, il y a déjà 86 en vrai, c'est pas mal. Contact physique, par contre, il n'a rien du tout, mais ce n'est pas grave. On va mettre le reste en dribble. J'espère qu'il soit vraiment incroyable en dribble et en passe, ce qu'on veut pour un Pedri. Et du coup, on va aller faire un match, premier match en vidéo de cette nouvelle saison 3. Alors vraiment, franchement, là pour le coup, moi qui suis en général, vous me connaissez, je ne suis pas en train de tirer sur le jeu en général. Mais là, c'est vrai que la saison 3, il n'y a rien, à part des packs, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'autres contenus, alors si on peut appeler ça du contenu, oui, c'est des packs. Donc voilà, moi je n'ai rien packé, je n'ai pas mis d'argent depuis le début de cette saison 3. Je ne sais pas si je remettrais, j'ai déjà une équipe, je peux faire tourner, j'ai déjà des joueurs incroyables partout, à tous les postes. Donc voilà, je ne sais pas. En fait, pour motiver, il va falloir qu'ils mettent des cartes de mieux en mieux, parce que tout le monde a plein de joueurs. Donc je ne sais pas, il faut vraiment qu'eFootball comprenne qu'il faudrait réussir à se stuffer moins vite et avoir moins vite une énorme équipe. Il faut vraiment que les joueurs soient plus chers, qu'il y ait un truc vraiment de récompense quand on arrive à acheter un joueur. Parce que là, ça va trop vite en fait. Vous avez trop rapidement, au bout de 2-3 mois, tout le monde avait des grosses équipes, et au bout de 6 mois, tout le monde avait des équipes intergalactiques, avec des légendes, des machins. C'est too much, je crois. Je pense que ça arrive trop vite, tout ça, et du coup, il va falloir doser tout ça. À mon avis, c'est un peu, sur FIFA, même sur FIFA, c'est beaucoup moins rapide d'avoir une grosse équipe. Vous ne pouvez pas la faire comme ça. Alors que sur eFootball, ouais, c'est trop trop rapide. Bref, à part ça, pas vraiment de mise à jour. Donc décevant, vraiment pas de mise à jour. C'est nul, j'ai envie de vous dire, c'est un peu nul. Pas de gameplay de mise à jour, pas de nouveau mode de jeu, toujours pas le crossplay. Donc voilà, plein de déceptions. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez y faire ? C'est la vie. Je ne trouve pas de match, je vais aller changer le maillot. Maintenant que j'y pense, c'est la vie. Hum... Et puis, il faut faire avec. Comme vous le savez, moi, j'aime toujours le gameplay de ce jeu. Donc c'est pour ça que je suis dessus, en fait. Et que j'aime le gameplay du jeu, sinon je ne serai plus dessus. Mais... Alors, on a eu l'Ajax pendant un bon moment. On n'a pas eu de club français depuis un bon moment. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme club français ? Allez, on va prendre Toulouse. On va prendre Toulouse pendant un petit moment. J'aime bien comme ils jouent. Je les ai vus jouer cette année Toulouse, je trouve que ça joue bien. L'Anse aussi, ça joue très très bien. Mais Toulouse, c'est vrai qu'ils ne gagnent pas tout le temps. Mais je trouve qu'ils sont agréables à voir jouer. Allez, j'espère que ça va trouver. C'est parti. Let's go, je vous retrouve quand on a trouvé un match. Ok, c'est bon. Division 5 avec une équipe à 2678. Donc il a même une plus grosse équipe que la mienne, je crois. Et... Ouais, c'est possible, mais oui, c'est possible. En fait, il y a toujours des mecs qui ont des plus grosses équipes. Deportivo Campano. Alors, allons-y pour ce match. C'est parti. Ok, alors les maillots de Toulouse, on va le mettre, lui, avec du blanc. Et nous, on va se mettre en noir comme ça. Et les styles et le noir. Je pensais qu'il y en avait un plus violet cette année. Mais en fait, il y a un noir et un blanc. Alors, c'est parti. On a Bernardo Silva qui est super en forme. Mettre à la place de Dembélé. On a Roberto Carlos qui est en forme. Non, le reste, ça va, c'est honnête. On a Nesta qui est super en forme aussi. Ok, c'est parti. Let's go, les amis. Premier match de la saison 3. J'espère que ça va bien se passer. On va voir ça tout de suite. Ça charge. Et c'est parti. Bon match à vous. J'espère que cette saison sera bonne pour vous. Vous arriverez à vos objectifs, à monter une division plus haut qu'avant, etc. J'espère que vous y arriverez. Force à vous. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de commenter des matchs. Et de vous dire à chaque fois pourquoi je défends comme ça. Pourquoi j'attaque comme ça, que c'est pas pour vous aider à vous améliorer. Et ça, il faut que je le fasse absolument. Je vais le faire. Je vais le faire. Il faut que j'y pense. Je le ferai. Je ne sais pas si je commenterai en direct. Mais ça peut le faire. Angel Di Maria. Bel Pierrot. Verde le Pierrot. Son. Bernardo. Maria. Bel Pierrot. Son. Oh, dommage. C'était une belle occasion. Belle action. Dès le début du match, là. C'était pas mal. Là, Anthony, lui, sur le côté. Allez, superbe. Doug Minson. Le 1-2. Ah, c'est dommage. Ça passe pas. Il a bien coulissé. Il a bien coulissé, là. Oh, quel arrêt. J'ai bougé quasi. Ça a dû le perturber un peu. Quel arrêt, là. Enfin, c'était très, très chaud, les amis. Il va n'importe où, Roberto Carlos. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Allez, Bernardo Silva, pour Son. Ça fait 2-3 fois que les passes en profondeur sur Son. Elle passe pas, là. Ça m'énerve. Allez, Di Maria. Superbe. Roberto Carlos. Ça joue bien, hein. Oh, il y a faute. Oh. Oh, dommage. J'avais fait la bonne fin de frappe, là. C'était pas mal. Attention à en tenir. Viens sur son pied gauche. Allez, Frimpon, tu cours sur Mbappé. Tu cours vite. Ok, ça va être un match bien serré. Il est division 5, mais il a l'air de bien jouer, hein, au foot. Franchement, ça va être dur, je pense. Roberto Carlos, Bellingham. C'est pas du tout là que je la mettais, Bellingham. Non, qu'est-ce que tu me fais, mec ? Heureusement, on s'en est sorti, mais c'était chaud. Oh, il n'y a pas faute. Bien arraché, quand même, là, avec mon petit Di Maria, là. En haut. On a couvert, là, l'espace en haut. Lesta, l'interception. Egrille, l'interception. Allez, Di Maria. Qu'est-ce que passez ? Il faut que je joue calme, là, je pense. Ça va être bien, hein. Ah, dommage, la tête de Son, elle est ratée. C'est pas facile de se démarquer. Il défend bien, il joue vite. C'est un beau match, je pense, mais c'est pas facile, je vous avoue. J'ai bien poussé, là, c'est nickel. Oh, il m'a bien poussé aussi, lui, hein. Voilà, il m'a défoncé, là, c'est chaud. Oh, c'est bien joué. Ah, il a but. Il a bien joué, il m'a déstabilisé avec son contrôle avec Mbappé. Il a bien joué le coup. Rien à dire, bravo à lui. Allez, j'ai pas d'occasion, moi. J'ai pas assez d'occasion dans ce match, hein. Ah, comment il m'a eu, là ? J'ai l'impression de ne pas pouvoir aller assez vite pour faire une passe, en fait. Vous savez, c'est ces matchs où ça va trop vite. Vous pouvez pas aller plus vite et peut pas faire de passe, quoi. Ça va trop vite, il est tout le temps sur moi, le mec. Il va vite sur moi, c'est ouf. L'impression que son pressing est ultra rapide. Ah, il y a toujours quelqu'un. Ok, ça va pas. Il faut que je change quelque chose. J'ai pas d'occasion. J'arrive à avoir la balle, mais je n'arrive pas à me procurer des occasions. Lui non plus, hein. Vous avez vu, c'est un match très, très, très fermé. Mais là, ça marche clairement pas. Donc, on va essayer autre chose. Je pense que ce qu'on va essayer, c'est qu'on va essayer de jouer très central. On va voir ce que ça donne. On va essayer de combiner dans l'axe. Parce que là, passer sur les côtés, ça marche pas. J'arrive pas à faire le décalage du tout. Je sais pas si ça va marcher. On va voir, les amis. Vous avez vu, j'ai pas le temps. C'est dingue. J'ai pas le temps de faire un contrôle. Il est déjà sur moi. C'est ce genre de match où vous avez l'impression que vous pouvez rien faire. Regardez. A chaque pass, il est déjà sur moi. C'est un truc de fou. Regardez, là, il est déjà... J'ai l'impression qu'il faut vraiment que je... Il faut vraiment que je sois bon. Sinon, j'arrive même pas à faire la passe. C'est un truc de dingue. Nesta, je vais pas te faire prendre la balle par Bessie quand même. Allez, Beningam. Ah, c'est raté. Dommage. Il aurait pu être pas mal, cette passe. Oh là là, c'est incroyable. J'arrive à... Je peux rien faire. C'est un truc de fou. Oh là là. Il intervient toujours directement sur moi. C'est un truc de dingue. Aide Alperro. Vas-y, mon ami. Oh, dommage, Alperro. Je sais qu'il a une frappe de fou. Je me suis dit, même du gauche, je tente. Dommage, dommage, dommage. Deux cases en contre. J'ai l'impression que de jouer resserré dans l'axe, ça n'a rien changé sur mon plan de jeu. J'ai l'impression, comme ça. Quoique, quoique. Voilà, Delpiero. Nickel. Let's go. Un petit 1-2 dans l'axe. La passe. Il est encore là, au milieu, là. C'est dingue. Oh, je veux la mettre. La passe, il la fait pas. Il était tout seul. Sonny était tout seul devant. J'adore Sonny dans le jeu. Il est vraiment fort. Je ne l'avais pas utilisé depuis un moment. Puis là, je me suis dit, entre Messi et Sonny, en fait, je préfère Sonny, en vrai. Rien à dire. Hey, Bellingham. Hey, Jude. Allez, Sonny. Oh, quel but ! Quel but ! Let's go ! Quel but ! Il est magnifique ! Oh, je suis content. Il est vraiment beau à une touche de balle. Ça, c'est le foot que j'aime. Très, très, très beau but. Oh, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. C'est pour ces actions-là que le jeu est kiffant, quand même, par rapport à deux autres jeux. Quel beau but ! Regardez-le, il ne va pas laisser le ralenti, le rat. Allez, je te laisse attaquer maintenant, mec. C'est à toi de faire tes propres temps forts et c'est à toi d'attaquer. J'ai fait repasser, là, avec le dribble. Ça aurait été beau. Allez, c'est sorti pour moi. Je vais juste faire un changement, les gars. J'ai juste sécurisé mon équipe en faisant un truc. Je vais mettre défensif par Roberto Carlos. Je vais mettre défensif à Frimpong. Même si, de toute façon, il ne montait pas beaucoup, je vous avoue. Après, au niveau des remplacements, on va faire des remplacements. On va mettre Neymar dans le cœur du jeu, ici. Je vais mettre Kimmich à la place de Pedri. J'ai changé de milieu pour pouvoir courir, pressé, etc. Là, et devant... Il y a un petit Ousmane, je pense, devant, ici. On va le mettre carrément, Ousmane, en pointe. Il ne fait que 85 en Assez, Ousmane ? Je n'ai pas la bonne carte, là. Je n'ai pas la bonne carte, les amis. Ce n'est pas grave. On va mettre Messi. Ousmane, j'aime bien en pointe. Sur le côté, il a passé de physique pour passer. Il a de la vitesse, vous voyez, mais physiquement, il se fait éclater à chaque fois. Et du coup, je ne crois pas que ce soit terrible, Ousmane. On a Neymar, Messi. Ousmane, c'était beau. C'était beau, dommage. Vous voyez qu'il a beaucoup plus de mal quand il doit faire le jeu. C'est clair et net. Je t'avoir fait le jeu. moi je vais si il avait quand il doit faire le jeu en fait c'est il était bon au début avec son pressing en contre mais dès que les joueurs sont fatigués à l'âge il se fait balader un garder rien à dire il se fait balader maintenant et son pressing est plus aussi efficace voilà je fais de la merde là par contre j'aurais pas dû dire ça j'espère que je vais pas me faire carmaïfier là et Ousmane dommage oh non qu'est ce que je fais attention quand même faut pas que je laisse de conneries et neymar et si oh quel but mais quel but oh yaya est magnifique j'ai mis des beaux but dans ce match je l'ai complètement éteint en deuxième période finalement le changement tactique s'est révélé bien 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 efficace je pense vous avez vu comme d'une mi temps à l'autre ça peut changer de changer votre tactique et c'est fort c'est ça qui est excellent dans ce jeu aussi et vous pouvez vraiment changer le match tactiquement et là maintenant c'est fini bien joué à lui complètement retourné le cours du match je trouve j'ai fait beaucoup de tirs en deuxième période je pense à j'en ai que cinq pensé en avoir plus honnêtement j'ai fait trois tirs cadets trois buts j'ai aussi de la réussite sur ce match donc voilà c'est des actions où le but est presque pas ratable est ce que je veux dire là l'action de sonne et tout ok sur ce je vous remercie n'oubliez pas de mettre le pouce c'est altiste très bientôt gros bisous et bientôt pour la suite à plus bisous